...pilons sur les quais, nous allons regagner le quartier général, le PC, le PC de Claude-François. C'est là, c'est la base, c'est là où Claude-François travaille. Combien d'heures par jour ? 15, 15h ? J'y suis jusqu'à en général 9h30, 10h le soir. Il m'arrive une, deux fois par semaine régulièrement dressé jusqu'à 2, 3h du matin, ce qui était le cas avant-hier. Et en général à ces heures-là dans la nuit. Pourquoi la nuit, tu me diras ? Parce que la nuit, quand je suis l'après-midi au bureau, je n'y suis jamais le matin, parce que le soir je suis en studio ou je passe la nuit au bureau. Ou le studio d'enregistrement ou la nuit au bureau. Donc le matin je dors, vers midi je me réveille, je vais faire 3 ou 4 détails en vie qui sont importants. Je suis au bureau vers 3h, l'après-midi à peu près, 4h. Et ensuite je travaille d'affilée et d'une façon concentrée pendant 4h de suite avec tout le monde. Vers 8h il y a beaucoup moins de monde, je continue avec les responsables en général. Il y a 3 ou 4 sacrifiés dans la situation, dont une qui s'appelle Geneviève, qui reste d'une façon sacrifiée chez l'art. Il y a Mme Brousse qui est la directrice du personnel. Il y a 3 ou 4 personnes comme ça qui sont responsables, qui restent donc au-delà des 8h très souvent. Après quoi, l'année fantastique c'est ma cousine, c'est le côté sens, c'est le côté famille qui surveille un petit peu tout ce qui se passe, qui fait 2 ou 3 mises au point, avec qui je revois, qui s'occupe plus spécialement de mes tournées en général, qui s'occupe des galas. Et vers, en général, 9h, 9h30 le soir, il n'y a plus personne, je suis seul à travailler les dossiers. Il y a une question directe que je voudrais te poser, Claude, et que je voulais te poser depuis très longtemps, qui n'est pas d'ailleurs une question complaisante. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de cette espèce de fuite en avant, liée à cette carrière assez exceptionnelle que tu fais ? Est-ce que ce travail forcené, ces contacts un peu difficiles que tu as avec ceux qui t'entourent, car tu es très exigeant avec les gens qui t'entourent, parce que tu l'es avec toi-même ? Est-ce qu'à l'origine, il y a ce drame que tu as vécu, qui est la mort de ton père dans des circonstances particulièrement pénibles ? Il n'y a que ça. C'est le seul point. Il n'y a que ce traumatisme, mais il n'y a que cette prise de conscience définitive que j'ai eue ce jour-là. Il n'y a que cette prise de conscience d'une vie d'un homme qui est monsieur tout le monde, mais qui se trouve être mon père, donc qui pour moi n'est pas monsieur tout le monde, mais monsieur tout le monde dans le sens, et le fameux symbole de l'être humain adulte, car mon père était un homme exquis, et sincère, et honnête, et travailleur, et lucide, etc. Il faut préciser que ton père est mort ruiné. Mon père est mort ruiné parce qu'il a passé sa vie en Égypte pendant 33 ans, et qu'en 1956, aux événements du canal, le gouvernement lui a dit « Revenez donc ici » alors que les Égyptiens le maintenaient là-bas de force, mais en lui donnant tout ce qu'il avait comme argent, en lui laissant son argent qu'il avait mis à la banque, en lui disant « Restez quelques temps pour nous aider, et ensuite on vous renverra en France, et on vous laissera partir avec votre argent que vous avez mis de côté en 33 ans de travail à la compagnie du canal de Seine. » Au nom de la France, il est revenu ici, parce qu'on lui a fait dire par quelqu'un qui passait par les bateaux, car les communications étaient coupées à l'époque, « Revenez donc en France, et vous allez vivre en France, et on vous dédommagera, vous pourrez vivre largement. » Il est arrivé, on ne lui a rien donné du tout, et il s'est laissé mourir. Il a dit « La vie et la société est une injustice absolue, je n'avais qu'une maîtresse, c'était la France. » Mon père était un pratiquant dans le sens concarde absolu, je ne veux pas dire enfin il est mort maintenant, c'était un gaulliste, outrancieusement gaulliste, il avait été abonné au jour-là, je me souviens qu'il arrivait avec la croix de Lorraine sur la couverture, il est en 1945, il s'est débattu partout où il pouvait se battre, mon grand-père, c'est-à-dire son père était mort en 1948 à Verdun, tout ça pour lui c'était important, et sa fameuse maîtresse, la France, son pays, pour qui il travaillait à quelques milliers de kilomètres de là, l'avait trompé, l'avait abandonné complètement. Il était allé maintes et maintes fois à un rue d'Astorg à Paris, où il y avait le siège à la commune de Suez, on l'avait envoyé dans ma malporte, « Écoutez-vous, ça suffit maintenant, etc. » Il était revenu, il a dit « Bon, on m'a trompé, donc plus rien n'existe, il n'y a plus de valeur. » « Alors, si on vit sans valeur, c'est pas la peine de vivre, donc je me suicide. » Et il s'est à sa façon suicidé. Il a dit « Je ne mange plus. » Et il s'est arrêté de manger. Et je te... On le racontait tout à l'heure dans ma voiture, il avait... C'était un type qui était grand, il était mesuré 1,82 m, il avait 78 kg, il était donc bien portant, il est mort, c'est-à-dire 36 kg, il est mort comme un squelette, il attrapait un... Vous savez, quand on est malade, on assise, ça a eu le même truc, il était très malade, il attrapait un coup de froid, on meurt de n'importe quoi, pour un verre. Là, il est mort, je me souviens, il faisait des ponctions dans les poumons, il lui retirait de l'eau qui était verdâtre, tout ça, ça avait traumatisé. Et il faisait ça avec un visage résigné. Puis il nous regardait en disant « Mais c'est pas la peine, c'est idiot, tout ça, c'est physique, c'est matériel, je vais disparaître, c'est pas la peine, mais que ça vous serve de le temps, que ça ne vous arrive pas à vous, ne vous laissez pas avoir dans la situation. » « Nous allons donc revenir, là où nous avons commencé cette émission, devant l'immeuble de Claude. C'est une de tes fiertés, cet immeuble ? » « Fierté, non. » « Non, c'est pas l'aboutissement non plus ? » « Oui, c'est-à-dire le symbole, mais pas l'immeuble lui-même, pas la pierre, mais ce que ça représente. » « Ah oui, c'est l'aboutissement d'énergie, de désespoir, d'espoir et de... » « J'ai eu des moments tragiques dans cet immeuble, j'ai eu des moments merveilleux, mais ça représente toujours le symbole de mon univers à moi. » « Alors, dans cet immeuble, il y a l'univers de Claude François, il y a les magazines de Claude François, il y a les journaux de Claude François. C'est devenu important, les journaux. » « Oui, j'ai deux journaux, j'ai un troisième journal qui sort, un journal qui va être pour la femme, dans le sens socialement situé, c'est-à-dire dans le sens condition féminine actuelle. » « Est-ce que tu envisages un jour d'abandonner la scène pour te consacrer uniquement à des affaires ? » « Pas jamais. C'est mon origine, c'est mon instinct, c'est ma nature. Je suis artiste, tu vois, tu dis « short-tar » pour mes journaux. Hier, j'avais rendez-vous avec un, si ce n'est le gros patron des messageries, mais tu connais bien, un MPP. » « J'avais un retard au cœur, je n'avais pas l'impression d'y être en retard. » « Et c'est malgré moi, et ce retard, c'est l'artiste, l'artiste, c'est la priorité absolue à tout le reste. » « Bien, nous allons descendre en direct, Claude, et terminer l'émission à l'intérieur de ton bureau. Nous allons descendre. Les fans de Claude, bien attendez, sont toujours là. Qu'est-ce que vous croyez ? Elles sont là, elles sont venues par le métro, je ne sais pas comment elles sont. Voilà, les fans se précipitent sur Claude, l'embrassent, le touchent. J'entends, t'es le plus beau, t'es le meilleur. Lui, il passe, imperturbable au milieu, toujours précis.